Le lendemain de l'agression armée d'un adolescent dans la cour d'une école secondaire de Laval. Il y a plusieurs questions qui demeurent en suspens. Parce que vous avez appris, Kevin, qu'on ne peut pas réellement parler d'un incident isolé. Oui, parce qu'en moins d'un mois, il y a eu trois agressions dans ce parc. Il est au juste devant l'école secondaire curé Antoine Labelle, ici à Laval. Le 26 septembre, un jeune de 16 ans a été tabassé. Le 5 octobre aussi. Puis hier, une attaque au couteau sur un jeune de 15 ans. Il a d'ailleurs subi une opération. Il est hors de danger. Aujourd'hui, il y avait des policiers aux abords de l'école de plus de 2000 élèves. On veut les sécuriser. Mais aussi le personnel enseignant qui est inquiet de l'augmentation de la violence, selon le syndicat des enseignants de Laval. Voici quelques parents suivis de la police de Laval. Je commence à penser peut-être à changer d'école. Mais généralement, ce qu'on entend, c'est presque tous les quartiers. Est-ce que vous avez l'impression que votre enfant est en sécurité ici à l'école? Je l'espère. Je l'espère. Est-ce que vous avez des réponses à vos questions? Non, pas du tout. Honnêtement, ça m'a un peu inquiétée quand j'ai reçu le courriel hier. Mais étant dans le milieu moi-même, je sais que les gens travaillent fort pour que ces événements-là ne se produisent pas. Les parents vont pouvoir voir les ressources sur le terrain. Nous travaillons en collaboration avec les écoles, les centres de services scolaires ainsi que les organismes communautaires. Et dans les prochains jours, le centre de services scolaires de Laval va intensifier la prévention et aussi augmenter les activités parascolaires tant sur l'heure du dîner ou après les classes. On veut aussi accompagner les parents qui sont inquiets par rapport à ces événements et toujours pas d'arrestation dans ce dossier qui est géré par l'escouade des crimes de la police de Laval. Merci beaucoup, Kevin.